Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 15 août 2023 où nous fêtons l'Assomption de la Vierge Marie. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et c'est une grande fête pour nous chrétiens et pour cette séquence je serai accompagnée de mon ami et sœur en Christ Dany qui fera le psaume et peut-être pourquoi pas un petit commentaire n'est-ce pas Dany et sinon une prière mais en tout cas je suis très très contente de vous retrouver en ce jour. Nous allons pour commencer cette séquence nous mettre en présence de l'Esprit-Saint et nous allons chanter ensemble là. Bon écoute à tous ! Oh Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence ? Nos nos cœurs arides ont besoin de sentir. Oh Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence ? Nos nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce, tu nous as secourus. Nos pardonnons dans ton immense amour, purifiés par le sang de Jésus. Oh Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit-Saint, oui viens Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, je viens dans la louange, te demander de venir en ce lieu. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. J'étends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Vient Esprit-Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, allume le feu. Ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque. Pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. 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 Lecture de l'Apocalypse de Saint-Jean. Le sanctuaire de Dieu qui est dans le ciel s'ouvrit et large de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de douze étoiles. Elle est enceinte. Elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un grand signe apparut dans le ciel. Un grand dragon rouge feu aux sept têtes et dix cornes et sur chacune de ses têtes un diadème. Sa queue entraînant le tiers des étoiles du ciel. Les précipitats sur le ciel. Le dragon vint se poser devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bonjour fidèles de la radio et bonjour Catherine. Merci à toi de me donner une petite place aujourd'hui dans cette séquence. Jour exceptionnel, jour de Marie, jour béni. Bonne fête de l'Ascension à Votos. Et bien entendu, cette fête n'aurait pas eu lieu si notre Maman du Ciel, notre Maman Céleste, n'avait pas dit oui, oui à la venue de son fils. Son fils Jésus, le libérateur, l'être qui va changer, qui va transformer nos vies. En un sens, les amis, Marie a exercé sa foi eucharistique avant même, avant même l'institution de l'Eucharistie. Oui, par le fait même qu'elle a offert son sein virginal pour l'incarnation du Verbe de Dieu. N'est-ce pas beau ? Et voyez qu'à l'Annonciation, Marie a conçu le Fils de Dieu dans la vérité même physique du corps et du sang, anticipant à elle-même ce qui, dans une certaine mesure, se réalise sacramentellement en tout croyant qu'il reçoit du pain et du vin, c'est-à-dire le corps et le sang du Seigneur. Et quand arrive le moment de la visitation, Marie, Marie porte en son sein le Verbe fait chair. Elle devient en quelque sorte un tabernacle. Oui, les amis, un tabernacle. Le premier tabernacle de l'Histoire, dans lequel le Fils de Dieu, encore invisible aux yeux des hommes, se présente à l'adoration d'Élisabeth. Irradions quasi sa lumière à travers les yeux et la voix de Marie. Alors, aujourd'hui, nous pouvons voir un peu partout les péririnages, les lieux saints, les lieux où l'on peut prier Marie dans nos églises. Aujourd'hui, résonne cette fête extraordinaire, la fête de l'Ascension. Nous pouvons remercier de tout cœur notre maman qui est là. Et la fête de l'Ascension nous remet en mémoire toute l'histoire de la vie de Marie et de son étonnante disponibilité à Dieu. Alors, bel exemple de vie qu'est la Vierge Marie. Dans l'Ascension de Marie, l'Église nous redit que Marie est la première à partager la joie en plénitude avec Dieu et que tout être humain est appelé à la vie nouvelle, à la résurrection. Notre maman du ciel, Marie, est un modèle, c'est notre modèle. Comme elle, débordant d'action de grâce pour notre Dieu, fait homme. Marie est notre mère, les amis, elle est notre mère. Alors, n'hésitons pas, elle a confié toutes nos épreuves de la vie, nos doutes, nos bonheurs, nos espérances. Elle est là pour nous, elle nous ouvre les bras, elle nous attend. Nous, ses enfants, elle est toujours à notre écoute pour faire monter auprès de son fils, nos prières d'intercéder en notre faveur, toujours en notre faveur, comme une maman qui prend soin de son enfant. Oui, de son enfant bien-aimé. Alors, gardons tout cela bien en tête. Dieu éternel et tout puissant, Tu as élevé jusqu'à la gloire du ciel, dans son âme et son corps, Marie, la Vierge Immaculée, la Mère de ton Fils, fait que, toujours tendue vers les réalités d'en haut, nous obtenions de partager sa gloire. Amen. Debout à la droite du Seigneur Se tient la reine toute par aidant Debout à la droite du Seigneur Se tient la reine toute par aidant Écoute, ma fille, regarde-t'en l'oreille, Ecoute, ma fille, regarde-t'en l'oreille, Ecoute, ma fille, regarde-t'en l'oreille, Oublie ton peuple et la maison de ton père, Le roi sera séduit par ta beauté. Debout à la droite du Seigneur Se tient la reine toute par aidant Il est ton Seigneur Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui Alors les plus riches du peuple Chargés de présents Quêteront ton sourire Debout à la droite du Seigneur Se tient la reine toute par aidant Se tient la reine toute par aidant Fille de roi Fille de roi Elle est là dans sa gloire Vêtue d'étoffe d'eau On la conduit toute par aidant Vers le roi Debout à la droite du Seigneur Se tient la reine toute par aidant Des jeunes filles Des jeunes filles Ses compagnes lui font cortège On les conduit parmi les chants de fête Elle entre au palais du roi Debout à la droite du Seigneur Se tient la reine toute par aidant Debout à la droite du Seigneur Se tient la reine toute par aidant La séquence se termine Merci à toi Dany de m'avoir accompagnée Et on va se retrouver la prochaine fois En tout cas je vous souhaite une très très belle fête de l'Assomption A chacun et à chacune Un petit coucou à toute l'équipe de Jésus et mon guide Et on va se quitter sur un beau chant de Maman Marie N'est-ce pas Dany ? Oui ! Un beau chant à la Vierge Marie A notre Maman, à notre Maman du ciel Bonne journée à vous tous Soyez tous bénis Amen ! Bonne journée à vous tous Au revoir à très bientôt Et merci Catherine Merci à toi de m'avoir accompagnée Gros bisous à chacun Au revoir ! Au revoir ! Sainte Marie, Mère de Dieu Sainte Marie, Mère de Dieu pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, ave Maria, ave Maria. Ave Maria.